Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais Jonas, viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ses romans qui construisent demain, aujourd'hui. T'as bien dormi ? Ouais. J'ai rêvé de parachute toute la nuit. C'est vrai ? Ouais ? T'as bien dormi, toi ? Je peux pas te dire. La carte. Alors dis-moi où on va. Sainte-Croix, je crois. Donc à côté, c'est ça ? Ah oui, c'est ça, exactement. Et qu'est-ce qu'on va faire à Sainte-Croix, alors ? Ouais, on va avoir une coopérative d'habitation, deux mois d'hébitard. Ouais, bon, c'est le deuxième projet. Il faut encore que tu m'expliques des trucs. Coopérative d'habitation, c'est quoi ? C'est simplement des gens qui se mettent ensemble et ensemble, ils font un projet d'habitation. Et une coopérative, c'est qu'on met l'argent ensemble et ça permet de faire des choix techniques intéressants, des bâtiments plus écologiques. Oh, parfait. Des énergies renouvelables. Alors c'est avec Jacqueline et Daniel, je dis bien, ouais. Donc je me suis fait tout classe pour Jacqueline et Daniel. Je t'ai juste dit qu'on allait sur un chantier. C'est pour ça que moi j'ai mis mes habits de chantier. On va sur un chantier. Ouais, on va sur un chantier normalement. Je vais avoir l'air d'un topio. Tu as des chaussures brunes. Tu as l'air d'un abruti. Il y a du bruit là, non ? Non. Et quoi ? On est dans une voiture électrique. Il n'y a pas de bruit dans un véhicule électrique. Mais ça, tu as des bruits d'ailes, man. Non, il n'y a rien. Mais c'est mes poules. Tu as des poules. Bien sûr, j'ai mes poules. On part pour deux mois de roadshow. Je prends mes poules avec. Donc c'est deux mois avec un écolo. Elles ont des noms ou pas ? Bien sûr, Carrot Junior, Bernadette, Marie-Louise. Tu vas les adorer. Ça va sentir la poule pendant deux mois dans notre bus. T'es un malade. Je t'en prête. Merde. Reprends-toi, reprends-toi. Non, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. C'est sympa, ça passe. Bonjour. On peut monter ? C'est par là ? Super. Tu vois, tu as bien fait de mettre des chaussures blanches. C'est ici, Jonas. Ici. Je n'ai pas l'habitude des échafaudages. Tombe pas, Jonas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marc. Bienvenue, Jacqueline. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Enchanté. Bonjour, Jonas. Enchanté. Bienvenue. Bonjour. Enchanté. Ça fait plaisir d'être ici. Sacré projet. Bienvenue. Il y a beaucoup de choses à raconter. C'est un panneau solaire, Jojo. C'est un panneau solaire, ça. Oui. Grand espace au rez-de-chaussée, c'est la piscine, c'est ça ? C'est la piscine intérieure, ici. C'est la salle commune. La salle commune. Qu'est-ce que vous allez faire dans une salle commune ? On va se rencontrer, on va prendre les décisions qu'on aura à prendre pour la gestion du bâtiment. Et puis, il y a à côté, dans la même surface, un atelier de bricolage, petite menuiserie. Ce qu'en général, on fait sur son balcon ou dans son garage. Mais ça, tout ça, c'est des très bonnes idées. On sent l'envie de vivre ensemble. Quand il y a des visiteurs ou vos familles qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est utopiste, cette idée de vivre ensemble ? Ou vous croyez que ça marche ? Moi, je suis persuadée que ça marche. Mais effectivement, il y a des personnes qui peuvent être un peu dubitatives. Moi, je crois que l'être humain, il a besoin d'être ensemble. Et puis que quand on crée un environnement où on est bien, on a envie d'être ensemble. Je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Il y a une chose que j'adore, c'est ces briques en terre crue. Quand on les voit, c'est esthétiquement magnifique. Et puis aussi, ça régule le climat au niveau humidité, au niveau température. Pour moi, c'est le produit de construction qui est absolument magnifique. Oui, c'est de la terre. Et autre qualité extraordinaire, c'est des briques imbattables au niveau de l'énergie grise. On a pris la terre, on a fait un paquet, on a pressé et voilà, on a une brique de construction. Donc ça, c'est une démarche de la coopérative. Donc l'idée, c'est vraiment ensemble, on fait les briques, on va choisir la terre et on la met en forme, on la laisse sécher. Et plus tard, on peut l'utiliser. C'est ça. On a fait l'automne passé un chantier de deux mois de fabrication de 23 000 de ces briques ici sur place. Sympa. Qu'est-ce qu'on se fait les amis ce week-end ? On se fait 23 000 briques. Et tout le monde a participé, tout le monde a fait sa petite brique. Oui, tout le monde a fait sa petite brique, c'était un sacré chantier. Comment vous êtes sûre que tout le monde va s'entendre dans cette coopérative ? Alors, absolument sûre que tout le monde va s'entendre, ça, je ne peux pas. Par contre, on prend du temps pour rencontrer les gens et à un moment donné, avant la décision finale, est-ce que les gens vont rentrer ou pas dans la coopérative, on fait un jeu qui s'appelle le jeu du Tao. Et puis, c'est un jeu qui permet de partager des choses qu'on ne partagerait pas. C'est un peu l'entretien d'embauche, en fait. Un petit peu, oui. C'est un petit peu. On va voir si on passe le test. On y va ? D'accord. Chouette le bois, là. Bon, on essaye. Ok, alors Jonas, à toi. Oui. E, c'est l'eau. Oui, c'est l'eau. Quelles sont tes armes ? Ah, moi je sais, ta grande gueule. C'est sérieux comme jeu. Ah, pardon. C'est intéressant parce que je pense que la solitude, c'est une de mes armes. Donc, je ne sais pas si ça cadre très bien. Moi, quand je suis dans mon ascenseur et que j'entends qu'il y a mes voisins, je reste dans mon ascenseur pour être sûr de ne pas croiser mes voisins, pour être sûr qu'ils s'en vont plus loin. et ensuite, je sors. C'est sûrement une partie de mes armes. C'est comme ça que je me défends. Ne regardez pas comme ça, ce n'est pas triste. Je vais m'en sortir. On les accepte ? On les prend avec nous ? Oui, oui. Soyez honnête. Tout le monde sourit ? Voilà. Ah, ça fait. Oh, elle est belle. Ah, elle est belle. Elle va être belle. Vous êtes bien. Déjà que la coloc n'a jamais été pour, l'habitat coopératif, je ne sais pas si je m'y ferai. Ah, moi, coopératif écolo, si ça le donne, je prends alors. Ah, ouais ? Ouais. T'avais sorti les poules, non ? Ah, ouais. Mais t'as pas rentré les poules, Marc. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.